What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Allez, dernière journée avant le week-end et on se retrouve donc avec Zur et le Récif, comme la semaine dernière il me semble d'ailleurs. Allez c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose dans son inventaire le coco. Donc c'est parti, alors déjà retour des 3 deniers les gars, retour des 3 deniers. Donc comme la semaine dernière il y en avait déjà également, il me le semble si je dis pas de bêtises. Donc on a encore les 3 deniers qui sont là cette semaine, ça c'est plutôt bueno. Au niveau de l'engramme, engramme classique de l'année 1, donc là on va l'oublier. Au niveau du titan, on a un casque, le Belligerence Empyreienne avec intelligence et discipline. Visez lorsque vous êtes en l'air, vous maintient en position, donc ça c'est un petit peu comme l'Arcanist, il y a une capacité chez l'Arcanist qui fait ça également. Et lorsque votre super est chargé, les orbes rechargent votre énergie de mêlée. Voilà donc ça c'est pour le Belligerence Empyreienne. Il est pas mal franchement, il y en a de plus en plus qui jouent avec ça en PVP, avec visé lorsque vous êtes en l'air. Voilà, à voir, vous maintient en position, à voir, voilà ce que vous aimez jouer. Pour ma part, moi je suis pas trop fan, à voir, ça dépend de vos goûts et vos couleurs bien évidemment. On a les échines du jeune Amkara. Alors là franchement les gars, on les avait déjà la semaine dernière. Grosse déception pour les chasseurs, pour ceux qui attendaient Xur tout simplement. Exactement les mêmes, bon après là, cette semaine on a Intelligence et Discipline, il me semble que la semaine dernière on avait uniquement Discipline, si je dis pas de bêtises. Voilà, augmente la durée des grenades laser, vous recevez une charge de grenades laser supplémentaire. Donc les grenades laser, elles font vraiment très mal pour le pistolet héros, mais franchement, ils auraient pu quand même changer cet item dans l'inventaire. Ça fait deux semaines à la suite, c'est vraiment pas top. Pour l'Arcaniste, on a le plastron de la canine abyssale, de la cabine abyssale, de la canine abyssale avec un maximum de Discipline. Lorsque vous rapparaissez, le niveau d'énergie de vos grenades est à son maximum et votre décharge d'action libère un projectile octoguidé supplémentaire. Donc franchement, plutôt pas mal ce torse, franchement le plastron de la canine abyssale, il est vraiment bien pour l'Arcaniste. En plus, avec Discipline, ça tombe plutôt pas mal. Cette semaine, l'arme proposée par Xur et la Poupée Vaudou, donc un fusil à impulsion avec deux capacités. La première, l'arme recharge instantanément et les dégâts augmentent momentanément après chaque frag. Les frags vous aideront à charger votre super et la précision de cette arme est améliorée lors des tirs à la hanche, donc lors des tirs au jugé. Vraiment une très bonne arme en un et un, on courait tous après, elle était dans les contrats d'ailleurs, je me souviens dans les contrats. Mais elle est vraiment une très très bonne arme pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille vivement de l'acquérir. Voilà, après cette semaine, on a encore les munitions lourdes. Par contre, vous voyez qu'on les a que par 3, on ne les a pas par 10, donc voilà les munitions lourdes. Je le rappelle qu'il va y avoir un patch, notamment à propos de l'inventaire de Xur. En fait, il a beaucoup plus d'items que ce qu'il peut proposer et du coup, c'est pour ça que chaque semaine, il manque toujours quelque chose. Donc là, on a eu les 3 deniers qui manquaient dernièrement et là apparemment, c'est les stacks de munitions par 10 qui manquent. Donc voilà, donc bon, ça va tourner chaque semaine jusqu'à ce que le patch sorte. En tout cas, j'espère vraiment que cet inventaire vous a plu. Moi, je trouve ça pas mal au niveau de l'arcaniste et de la poupée vaudou. Grosse déception au niveau du chasseur, franchement, nous aurons mis les mêmes gantées là, les chines du jeune Amkara ou je ne sais plus quoi et quel nom. Voilà, les chines du jeune Amkara, franchement, grosse déception au niveau de cet item là, le même que la semaine dernière. Je trouve ça pas terrible pour ceux qui attendaient pour le chasseur, bah franchement, désolé, il faudra attendre la semaine prochaine. En tout cas, j'espère vraiment que cet item vous a plu les potes et je vous souhaite de passer un agréable week-end. Prenez soin de vous, tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !